Et notre invité ce soir c'est vous, Bernard Hinevy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes l'un des plus ardents défenseurs de la cause kurde. Les faits, c'est que depuis mercredi, la Turquie a déclenché une offensive sur le sol syrien contre l'un des groupes kurdes, les YPG, un groupe que eux qualifient de terroristes, que nous, Occidentaux, France, Allemagne en tête, nous estimons être au contraire des alliés qui nous ont aidés, notamment dans la lutte contre le groupe État islamique. Depuis, la France, l'Allemagne s'offusquent, demandent aux Turcs d'arrêter. Mais concrètement, évidemment, ils n'arrêtent pas. Des offensives particulièrement fortes ont été menées, notamment aujourd'hui sur le terrain. Première question très concrète, vous qui avez très souvent été sur place, qui avez de nombreux liens avec des contacts sur place, est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe en ce moment même ? Que vous disent vos contacts sur place ? – Moi, mes principaux contacts sont chez les Kurdes d'Irak, ceux qui ont participé à la bataille de Mossoul ou qui ont repris Mossoul. C'est ceux-là que j'ai filmés et que j'ai accompagnés. – Dans votre film ? – Voilà. – Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a même pas de débat. Ces Kurdes, que ce soit les Kurdes d'Irak ou les Kurdes de Syrie, ce sont nos alliés, nos meilleurs amis. C'est avec eux que nous avons livré la bataille contre l'État islamique. Donc ce qui se passe est une honte et je crois que c'est sans précédent. Honnêtement, je ne vois pas de précédent dans l'histoire moderne d'un lâchage et d'une infamie de ce genre. C'est-à-dire utiliser un peuple comme des supplétifs, comme des soldats au sol pour vaincre un ennemi commun. Et quand l'ennemi est vaincu, les abandonner et les lâcher à la soldatesque d'Erdogan, qui lui est un islamiste, qui est un frère musulman, qui soit dit en passant, lorsque nous nous battions avec les Kurdes contre Daesh et qu'il y avait des Européens qui rejoignaient Daesh, par où ils passaient ? Ils passaient par la Turquie. Erdogan était le grand passeur des terroristes. – Il a un double visage, Erdogan, parce qu'on a tout de même traité avec Erdogan. – Mais on a eu tort et il faut aujourd'hui arrêter. La première chose à faire, c'est de regarder les choses en face. Pendant toute cette guerre contre Daesh, qui était une guerre majeure, où s'est jouée la sécurité du monde et puis accessoirement celle des Européens, Erdogan avait une attitude, pas deux. Il laissait passer doucement des armes et des mercenaires et des gens qui venaient rejoindre l'État islamique par sa frontière. Il est doctrinalement un islamiste. Au moment de la bataille de Kobané, cela a été documenté par la presse turque elle-même. On a vu des camions bâchés qui traversaient la frontière turque pour venir aider Daesh. Donc pendant que les Turcs cognaient Daesh, Erdogan aidait Daesh. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, on laisse Erdogan réduire en charpie, hacher menu nos amis et nos alliés. Je trouve ça immonde. Vous savez, les guerres, c'est toujours atroce. Avoir le sang de ses ennemis sur les mains, c'est horrible. Mais avoir le sang de ses amis sur les mains, je crois que c'est pire. Et ça, c'est la situation de Donald Trump aujourd'hui et de ceux qui acceptent par indifférence ou qui protestent mollement. Nous aurons à partir d'aujourd'hui le sang de nos amis sur les mains. Mais cette infamie, Bernard-Henri Lévy, elle était annoncée. Trump avait dit qu'il se retirerait. On le savait tous. Et comment on n'a rien fait ? Comment on n'a rien pu faire, peut-être ? Eh bien, je me le demande bien. Moi, ça fait des mois depuis l'annonce, en effet, par Trump de ce projet de retrait que je dis qu'on se prépare à un désastre absolu. Parce que le désastre, on peut en dérouler les conséquences. Il y a une première chose qui nous concerne... Juste, pardon, si on s'arrête un instant sur la décision de Trump, ce n'est pas une décision irratique, ce n'est pas un coup de sang. Non, non. Il a annoncé depuis des mois... C'est une sorte de deal qu'il avait fait avec Erdogan. Oui. Erdogan a annoncé son plan depuis avril 2018, au moment de la chute d'Afrin. Donc on ne peut pas dire qu'on est pris par surprise. Il ne nous a pas pris par surprise. Erdogan nous a prévenus. Trump a reçu un message 5 sur 5. Il a dit qu'Edogan était un « great guy » avec lequel il avait de la sympathie. Et il a annoncé le retrait de ses soldats. Donc moi, c'est vrai que je hurle dans ma revue, dans la règle du jeu, dans mon bloc-notes, depuis des mois et des mois, qu'on est en train de laisser se préparer une infamie. Une infamie morale parce qu'on lâche ses amis. Et par parenthèse, la diplomatie et les relations internationales, c'est des intérêts. Mais c'est aussi des valeurs et c'est aussi un comportement. Lâcher ses amis dans l'histoire des relations internationales, c'est perdre tout crédit. Mais deuxièmement, il y a quelque chose qui se prépare qui est terrible. Aujourd'hui, je ne sais pas si vos téléspectateurs le savent, il y a une prison de djihadistes dans une localité qui s'appelle Ain Issa, qui a été bombardée par les Turcs. Et il y a 800 apparentés djihadistes, mais parmi lesquels sûrement... Notamment des femmes et des enfants. Des enfants, des familles, mais aussi des combattants. Mais aussi des combattants, probablement dans les 800. Donc il y a aujourd'hui des djihadistes que les Kurdes tenaient sous les verrous, si j'ose dire, et qui sont renvoyés dans la nature. Qui dans le chaos se sont échappés, ne sont plus prisonniers. Potentiellement des Français. Sûrement des Français. Alors justement, sur cette question des djihadistes, parce que déjà on a écopé de pas mal d'entre eux qui sont rentrés ici et qu'on n'est pas habilité de juger. Par exemple, toutes ces femmes qui nous racontent qu'elles n'ont fait que la cuisine, etc. alors qu'elles ont rejoint un projet génocidaire. Le fait aussi que ces djihadistes qui rentrent vont être jugés finalement dans un endroit où il n'y a pas leurs victimes. Leurs victimes qui sont restées en Syrie sur place. Pourquoi la communauté internationale n'a-t-elle pas soutenu ? L'idée d'un tribunal pénal international au Kurdistan pour juger les crimes de Daesh. C'était une idée souhaitée par les Kurdes et qui aurait probablement accordé un sursis et participé aussi à assainir l'issue de cette guerre. Parce que la communauté internationale jusqu'à présent n'a pas voulu comprendre deux choses. Un, qui sont les Kurdes ? C'est-à-dire l'une des forces principales qui, dans le monde musulman, se bat pour un islam laïque, démocrate, pratiquant l'égalité entre les hommes et les femmes, ami des droits de l'homme, premièrement. Et deuxièmement, la communauté internationale n'a pas voulu jusqu'à ce jour prendre la mesure du danger islamiste. Le danger de l'islam radical qui va de l'Iran des ayatollahs aux frères musulmans Erdogan en passant par... La France. En passant par, en France, les imams radicaux. Tout ça compose en effet une nébuleuse. On n'a pas voulu en prendre la mesure. Et aujourd'hui, c'est... On va laisser... Imaginons qu'Erdogan aille au bout. Imaginons que... C'est quoi le bout ? Pardon, c'est quoi le bout ? Le bout, c'est une... Bon, aux yeux d'Erdogan. Aux yeux d'Erdogan, c'est une épuration ethnique sur une zone de 30 km en profondeur, de 500 km en longueur, où les Kurdes auront été... D'où ils ont été expulsés, et qui sera arabisée. Pour parler le langage des chancelleries de la région. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire en particulier que tous les centres de détention où sont aujourd'hui détenus les djihadistes capturés sur les champs de bataille vont être entre les mains d'Erdogan. Imaginez les prisons françaises. Imaginez les quartiers des prisons françaises où sont détenus des gens qui ont fait l'apologie du terrorisme. Imaginez qu'on donne les clés des prisons à des salafistes. Imaginez ça. Demain, les prisons où il y a... On en ouvre les grilles. C'est exactement ce qui se passe. On ouvre les grilles où on donne les clés à des salafistes. C'est ce qui est en train de se passer. Il y aura, première solution des gens qui vont partir dans la nature, c'est déjà le cas, à une Issa depuis quelques heures. Faut-il être inquiet ? Bien sûr. La porte-parole du gouvernement Sibeth Andiaye a dit tout à l'heure que la France est inquiète. Mais il y a intérêt. Il y a de quoi. Il faut être inquiet, bien sûr. On a ouvert une espèce de boîte de Pandore ou, comme on dit en chimie, une boîte de Péry où sont concentrés des miasmes idéologiques terribles. Et qu'est-ce que vous voulez ? Tout ça est en train de... Au-delà du drame humain, au-delà de l'infamie morale... Il y a un danger concret, immédiat. Un danger géopolitique et terroriste et djihadiste considérable. Donald Trump lui-même a dit, au fond, s'ils s'échappent, ils iront en Europe, c'est là qu'ils veulent aller. – Donald Trump, depuis quelque temps, vous savez, dit qu'il faut être sourd comme les Européens pour ne pas l'entendre. Nous ne sommes plus ses alliés. Voilà. L'alliance sacrée et centenaire, depuis la Révolution américaine, la Révolution française et les boys américains qui débarquaient sur les plages de Normandie pour nous libérer, Donald Trump l'a rompu. Ce personnage aura joué quand même un rôle assez étonnant dans l'histoire du monde. Il a rompu ce lien sacré entre l'Amérique et l'Europe. Il s'en fiche de ce qui peut arriver à l'Europe. Ça lui est éperdument égal. Il nous l'a dit. C'est ça qu'il dit quand il tient les propos du genre de celui que vous rappelez là. – Mais quand il dit aussi, si Erdogan ne se conduit pas bien, en gros, l'économie turque sera attaquée et nous en ferons… – Les mots du secrétaire, je reprends juste ce que vous dites, Nicolas, à l'instant, les mots du secrétaire au Trésor américain, c'est de dire effectivement qu'ils peuvent aller jusqu'à supprimer tous les échanges, toutes les transactions en dollars. Ils disent « Le président m'a autorisé à paralyser l'économie turque. Nous pouvons le faire à tout moment sur ses ordres. Nous pouvons arrêter toutes les transactions en dollars avec le gouvernement turc. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous en avons la complète autorité. » – Alors un, c'est vrai, et deux, dit comme ça, c'est ignoble. Parce que dit comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Trump et Erdogan se sont mis d'accord sur un deal, pour parler comme lui, dont nous ne connaissons pas exactement la teneur, mais qui en gros veut dire « Écrasons une fois pour toutes ce rêve d'une société laïque, démocratique en terre d'islam que représentait le rojava ». Ça, c'était le deal. Si jamais Erdogan outropasse le deal, alors je deviendrai méchant. Mais par ailleurs, il est exact que les États-Unis et l'Europe ont beaucoup plus de moyens de rétorsion qu'ils ne veulent bien le penser par rapport à la Turquie d'Erdogan. – Mais alors que ne le font-ils ? – Eh bien que ne le font-ils, c'est bien la question que je pose. Ils peuvent le faire. Par exemple, il y a une question qu'il faut poser, mais pas demain, pas dans huit jours, ce soir. C'est la question de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance militaire entre défense qui s'est construite après la Seconde Guerre mondiale, en vérité face à l'Union soviétique. C'est une alliance militaire entre gens qui partagent les mêmes valeurs démocratiques. – Dont la Turquie ? – La Turquie est membre de l'OTAN. Je crois que c'est la deuxième armée de l'OTAN en nombre après l'armée américaine. Aujourd'hui, la Turquie qui hache menu, comme je le disais, nos compagnons de lutte et d'armes, la Turquie qui se tourne, qui achète des avions américains et qui achète des missiles russes, des… – Notamment un bouclier anti-missiles russe. – Elle n'a plus sa place à l'OTAN. On a longtemps posé la question de la place de la Turquie dans l'Europe. Aujourd'hui, cette question-là, c'est fini. Il ne faut même plus y penser. Et d'ailleurs, par parenthèse, autre rétorsion, je vous signale. qu'entre 2007 et 2013, pendant 6 ans, Erdogan a reçu près de 5 milliards d'euros. Vous savez pourquoi ? Au titre du processus de préadhésion à l'Europe. Il y a toujours cette mascarade qui dure depuis des années et des années, encore aujourd'hui, la mascarade de la préadhésion. Avec le fait que la Turquie d'Erdogan, islamiste, est la principale bénéficiaire des subventions européennes. Donc un, cette mascarade-là, il faut arrêter. Il faut arrêter demain. Il faut que le commissaire européen chargé de la préadhésion de la Turquie, il faut qu'il rentre son tablier, il faut qu'il fasse autre chose, il faut le recycler, il faut profiter de tout ce qui s'est passé en ce moment, Mme Goulard et autres. Il faut ce secrétariat-là, ce portefeuille, qui s'occupe de la Bosnie, qui s'occupe de ce qu'on veut, plus de la Turquie. Mais deux, la question de l'OTAN. La Turquie n'a plus sa place dans l'OTAN. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à la faire sortir, précisément, et à ce que, c'est-à-dire au fond, quel est le plus gros risque ? Bien sûr, mais attendez, moi je vous pose la question autrement. À quoi sert l'OTAN ? Est-ce que l'OTAN sert à se protéger des dangers d'aujourd'hui, en particulier l'islamisme radical, ou est-ce que l'OTAN sert à surveiller, à avoir un œil sur la Turquie ? Il ne faut pas plaisanter. L'OTAN, ce n'est pas une machine qui est faite pour avoir un œil sur le mauvais élève Erdogan. C'est quelque chose de sérieux. C'est fait pour lutter contre les dangers de déstabilisation considérables que représente aujourd'hui la nébuleuse islamiste radicale, y compris étatique. Ce qui a remplacé le communisme, contre lequel, au moment de la chute du mur de Berlin, on s'est dit, c'est fini, l'histoire est terminée, etc., Fukuyama. Moi, je faisais partie de ceux, j'ai écrit un livre immédiatement là-dessus, qui pensait que l'histoire se remettait en route, et que le fascisme de notre temps, même si ce n'est pas comparable, ce serait ce phénomène qui avait commencé en Iran en 1979, qui allait bientôt continuer en Algérie, et qui allait embraser toute une partie du monde. L'OTAN, elle est en partie destinée à lutter contre ça. On ne peut pas avoir... Et elle est dévoyée en ce moment même. Mais elle est plus que dévoyée. Elle a à l'intérieur un ennemi de l'intérieur, qui est à l'intérieur de l'Alliance. C'est comme dans un film d'horreur. C'est à peu près l'équivalent de ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris au niveau de la géopolitique. C'est-à-dire qu'en fait, on dézoome et on se retrouve avec un ennemi de l'intérieur. À l'intérieur des services de la préfecture, c'est Erdogan à l'intérieur de l'OTAN. Pour moi, c'est aussi choquant. Compte tenu de ce qui se passe en ce moment, ce qu'on voit sur les images qui défilent, c'est aussi choquant. C'est aussi scandaleux. Et il faut qu'on en prenne conscience. Le semble-t-il. Alors justement, moi je fais partie de ceux qui approuvent absolument la thèse qui consiste à dire que l'islamisme est un fascisme. Parce qu'il coche toutes les caractéristiques méthodologiques des fascismes. Et même au-delà, et même certaines autres. Par exemple, concernant la haine farmouche envers les femmes, concernant le côté impérialiste de la Houma, etc. On sait aujourd'hui qu'Erdogan est l'un des soldats, vous l'avez rappelé, est l'un des soldats justement les plus belliqueux de cette idéologie islamiste qui se compose entre frérisme, salafisme, morhabisme, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait Erdogan, il joue comme il veut aussi sur notre sol. Aujourd'hui en France, nous avons des choses qui s'appellent les ditibles. Nous avons des gens qui sont payés par la Dianet, qui est le ministère des Affaires religieuses turque, des négationnistes notoires du génocide arménien qui viennent s'exprimer sur notre sol. La communauté kurde française est absolument terrifiée. Il y a eu des intimidations, on leur a cassé leur kebab, on est intervenu dans leur conférence, il y a même eu des morts. Rappelons les militantes kurdes qui ont été tuées à Grenoble il y a quelques années. Il me semble qu'il y a d'ailleurs eu d'autres personnes qui se sont tombées. Si nous ne sommes pas capables de combattre Erdogan sur notre sol, là où nous sommes maîtres, est-ce que vous pensez vraiment que nous avons une chance dans ce monde qui va dans tous les sens d'aujourd'hui de nous faire entendre ? Je pense qu'il faut faire les deux et même les trois. Parce que la troisième chose, il faut en effet s'opposer à Erdogan, là en ce moment, autour de Haïn-Issa, où il vient de libérer 800 proches de djihadistes. Il faut le combattre en Europe. Et puis la meilleure manière de le combattre, c'est de soutenir ceux qui, à l'intérieur de l'islam, s'opposent à lui. Il faut soutenir, encourager, aider à l'intérieur de la Turquie, les Turcs qui ont voté contre lui aux dernières élections. Il faut défendre l'islam modéré partout où on le peut. Et en particulier au Kurdistan, qui en était une des incarnations. C'est ce qu'on fait en France, mais ce qu'on fait aussi en Europe. Dans un instant, on reviendra avec vous, Bernard-Henri Lévy, aussi sur ce que ça dit de peut-être notre impuissance quand même européenne collective. A tout de suite.